voilà bonjour comment vous allez ça va n'est ce pas ok ça va on continue donc après le diamond glow et le lemon glow nous allons parler de extreme glow extreme glow c'est celui qui est rouge donc extreme glow c'est fait à base de l'huile d'argan et de valérien l'extrait de valérien je vous mets la photo c'est une plante vous connaissez déjà l'huile d'argan donc c'est une la valérien c'est une plante qui a beaucoup de vertus surtout pour les trucs comme l'anxiété les troubles de sommeil etc mais c'est utilisé je suppose dans la cosmétique beaucoup plus pour adoucir la peau et pour l'hydrater aussi je suppose je suppose je vais vous dire pourquoi moi je fais des suppositions parce que je ne suis pas très ceux des comment dire des descriptions qu'on donne sur le produit ça ne me convainc pas voilà par exemple c'est un c'est censé être un lait éclaircissant donc c'est dit c'est un lait éclaircissant mais comment expliquez-vous que un lait qui est fait avec de l'huile d'argan et de d'une plante qui gèrent les anxiétés c'est le stress c'est tout comme ça là va vous éclaircir vraiment donc ça veut dire qu'il ya quelque chose d'autre qu'on ne nous dit pas qui peut-être joue le rôle d'éclaircissement et c'est là où je trouve que ce produit il faut un peu faire attention donc comme je vous dis c'est pas parce que j'apprécie une gamme que ça veut dire que tous les produits de la gamme sont parfaitement je vous ai par exemple parlé de l'aimant glo je trouve qu'il est bien si c'est vrai tout ce qu'on dit dessus donc je pense qu'il est bien quand même c'est assez bien expliqué tout comme le l'aimant glo également donc ça c'est les produits que vous pouvez utiliser vous a dit comment vous pouvez les utiliser par contre extrême glo cette histoire de lait éclaircissant c'est cette partie là que qui me tique un peu si c'était juste un l'hydratant calmant tout ce que vous voulez qui apaisent là je serai bien je serai plus battant vous comprenez un peu mais déjà s'il est éclaircissant écoutez un est ce un gros lightning bûle de jamais laisser le français parce que ces gens là ils traduisent sur n'importe quoi lait est un est un traitement agressif éclaircissant hydratant corps bon éclaircissant agressif pour moi le mot est déjà agressif pour moi donc pour ma part je ne vous conseillerais pas de l'utiliser si vous avez une peau sensible par exemple ou si vous avez une peau qui a déjà connu assez de dégâts je vous conseillerais plutôt d'utiliser si vous voulez l'essayer dans le cas où vous avez utilisé un lait par exemple il contient de l'hydroquinone encore que je ne sais pas si le principe est que le sang de ce lait n'est pas vraiment de l'hydroquinone dans ce cas là ce serait quand même peut-être mieux d'oser que d'autres lait d'autres lait bon ce que j'essaie de dire ce que j'essaie de dire c'est que comme l'aïclaircissant ça me plaît pas trop ouais non donc vous pouvez essayer il ya des peaux qui ne qui n'ont pas de problème donc si ça vous intéresse d'essayer vous pouvez essayer mais comme l'aïclaircissant dans les glos là de ce qu'on a déjà vu jusqu'à présent je vous dirais de prendre plutôt le lait nombreux si c'est pour l'aïclaircissant et comme je vous ai dit il faut commencer avec ça si vous n'avez pas de problème si vous avez jamais utilisé de l'aïclaircissant et ou à défaut vous essayez aussi avec le diamant gros mais celui ci ça ne me convainc pas trop moi j'ai pas aimé certains trucs qu'ils ont écrit là donc du coup ça m'éthique un peu et c'est le genre de lait que vous pouvez utiliser ça marche comme ça marche pas donc c'est pas vraiment des formules très stable pour moi c'est un peu comme voilà un coup ça va marcher pour x ça va pas marcher pour y vous voyez un peu non donc vous ne voulez pas quand même risqué vous lancer dans un truc où vous n'êtes pas sûr sûr bien sûr qu'on n'est jamais très sûr mais quand même il ya au moins le minimum d'informations qui vous donne envie d'essayer quelque chose parce que ça vous donne un peu plus d'assurance vous comprenez un peu ce que je veux dire donc dans ce cas c'est pour ma part je parle pas pour vous si vous voulez essayer moi j'aime bien donc mais moi je dirais que en termes de l'excusez moi en termes de lait éclaircissant je ferai un peu avec extrême gros je ne me lancerai pas beaucoup dessus pour la simple raison que ils ont dit que c'est un lait vraiment éclaircissant c'est très éclaircissant pourtant quand je vois les compositions bien sûr que je mets pas la bouteille avec moi pour voir les autres principes actifs mais en général c'est pratiquement la même base et si c'était si c'était elle est si le principe actif a facile et si l'élément qui fait vraiment éclaircissant par exemple comme je vous avais expliqué dans l'autre produit que les produits les éléments essentiels du lait c'est ce qui cite la compagnie ont dit lui d'argan et l'extrait de veler valérien voilà les éléments clés du lait mais c'est deux éléments clés aucun n'est éclaircissant parmi les deux alors c'est quoi qui éclaircit dans ce lait voyez un peu donc pour ma part il faut prendre avec des pincettes mais si vous avez déjà utilisé que ça vous va pour continuer à votre problème ce sont des marques très sûres ce sont des maisons de très bonnes maisons de fabrication mais n'empêche que ce serait c'est des commerçants ils peuvent dire des choses ils peuvent fabriquer des trucs juste pour vendre aussi donc faites attention soyez vigilants comme je dis toujours d'accord ok bon j'espère que on est un peu claire sur l'extrême globe et voilà à la prochaine